Et donc vous soutenez, vous appuyez la course diplomatique cette semaine de François Hollande ? Absolument, nous l'avions déjà réclamé il y a plusieurs mois. Quel rôle peut jouer votre commission des affaires étrangères ? Eh bien, nous avons plusieurs choses qui sont très utiles en ce moment. D'une part, on travaille beaucoup avec Laurent Fabius justement sur la recherche des points communs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun entre la stratégie de la Russie, la stratégie des États-Unis, celle de l'Iran, celle de la France, celle de la Turquie ? Nous travaillons pour essayer de trouver les lignes d'un consensus et puis nous travaillons aussi sur la question des renseignements puisque des moyens importants ont été donnés à nos services de renseignement. Il faut mettre en œuvre rapidement ces moyens et puis dans cette période difficile, il faut naturellement travailler à leur côté. C'est difficile, ils sont quelquefois accusés. Je pense qu'ils font quand même beaucoup de très bon travail et ils ont besoin du soutien de la nation. La ligne n'est pas facile à tenir quand même en pleine période électorale entre unités nationales et puis une tendance à montrer un petit peu votre opposition. Parfois, certaines mesures prises par le gouvernement. Moi, je prends le gouvernement au mot. Il dit qu'on est en guerre. Alors en guerre, vous savez, les questions électorales passent au second plan. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices. Quand on est en guerre, ça veut dire qu'il faut mesurer qu'on ne fait pas la guerre à Raqqa et pas la guerre à Paris. En guerre, on est engagé totalement et partout. C'est une question de responsabilité. On ne peut pas faire une guerre bobo ou la guerre, elle est loin. Et puis nous, non, on n'est pas concerné. La guerre, elle est toujours totale. On ne fait pas la guerre avec des demi-mesures. Juste une dernière question, Jean-Pierre Raffarin. Je voulais vous faire réagir à cette interview de Manuel Valls dans ce quotidien allemand. L'Union européenne doit dire qu'elle ne peut plus accueillir autant de migrants. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre ? Je pense qu'en effet, il faut pouvoir maîtriser l'immigration. Il est clair que nous avons aujourd'hui des excès de réfugiés. Il faut pouvoir accueillir, mais il faut pouvoir aussi assurer des conditions d'accueil. Ça veut dire quand même qu'il faut pouvoir maîtriser notre frontière, la frontière européenne. Mais comment vous analysez politiquement cette phrase ? Je pense que les réalités s'imposent et qu'au fond, on voit bien que dans les flux de réfugiés, il peut y avoir aussi des flux de terroristes. Il ne faut pas faire l'amalgame entre réfugiés et terroristes, mais les terroristes sont assez malins pour se mêler aux réfugiés. Merci beaucoup.